Le travail de notre permanence juridique consiste à venir en aide aux mineurs non accompagnés, en leur fournissant des conseils juridiques et une représentation légale gratuite. On s'y a des réfugiés et recréant d'asile mineur non accompagné. On a reçu très peu de cas, mais on pense que la plupart sont redirigés vers d'autres structures telles que Caritas ou Elisa Agile. La défense des droits humains a toujours été une motivation pour nous. On s'est toujours senti concerné. Après, ce qui nous a poussé à réellement agir sur le terrain, c'est de voir l'inaction et le manque de soutien envers ces jeunes. On ne pouvait pas tout simplement fermer les yeux. Le fait d'avoir ou non de papiers ne devrait pas affecter le droit de chacun de vivre dans la dignité. En raison des restrictions sanitaires de la pandémie, le local que la permanence utilisait pour accueillir les jeunes était fermé, ce qui nous a obligés à travailler et à les accueillir à l'extérieur. Du coup, cela a pu causer quelques frictions avec la police qui était parfois présente sur le lieu des permanences, ce qui pouvait donc compliquer notre travail. Les problèmes que rencontrent les jeunes n'ont pas disparu avec la pandémie. Au contraire, ils se sont accentués, raison pour laquelle notre travail s'est avéré essentiel pendant cette période. Par exemple, les lieux et les programmes d'accueil de jour tels que Paido sont fermés, ce qui fait que les jeunes étaient complètement isolés du fin tissu associatif et social. Votre espoir pour l'avenir est que l'Etat prenne ses responsabilités et qu'il remplisse les obligations qui découlent de la Convention des droits de l'enfant, c'est-à-dire que chaque jeune bénéficie enfin d'une prise en charge adéquate et sans discrimination. Cela vaut également pour la police. Il est d'ailleurs nécessaire que cette dernière puisse être sensibilisée aux questions de profilage racial. En tant que défenseuse des droits humains, nous espérons que cette période de crise sanitaire aura également permis une certaine prise de conscience de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...